Ce n'est peut-être pas la plus prestigieuse des coupes, mais elle offre à l'OM son troisième titre en 2010. Les joueurs de Didier Deschamps ont remporté hier à Radès en Tunisie le trophée des champions face au PSG. Un match qui s'est finalement joué au tir au but. Résumé avec Mathias Julien. L'homme du match, c'est lui. Steve Mandanda a eu la main ferme lors de la séance des tirs au but. Son arrêt face à Ludovic Djouli a mis fin au suspense. Et ses interventions durant la rencontre ont été décisives, comme ici face au Brésilien Nené. Dans ce premier vrai test de la saison, l'OM a dû attendre la 44ème minute pour se créer la première occasion. Un ballon repris de demi-volet par Edouard Sissé à 30 mètres. Le milieu olympien content de ramener un nouveau trophée à la maison. C'était un bon match de préparation. C'était plus de la compétition parce qu'il y avait un truc à gagner au bout. Mais c'est vrai qu'il y avait de l'engagement. Ça a joué très rapidement. On a vu que les deux équipes ne sont pas au top physiquement, mais on n'a rien lâché. Mais c'est de bonne augure. La suite se sera dans l'immédiat sans Suleyman Diabora. Le défenseur, victime d'un claquage à la cuisse droite, devra rester éloigné des terrains au moins trois semaines. Au retour des vestiaires, le match continuait sur un faux rythme. Ben Arfa, entrée à la 61ème minute, en remplacement de Valbuena, venait donner un peu de folie au jeu olympien. Malgré des occasions de part et d'autre, le score demeurait vierge pendant 90 minutes. Et c'est donc au tir au but que la victoire s'est jouée. 5 à 4 en faveur des Olympiens, même si pour Didier Deschamps, les Parisiens auraient pu l'emporter. C'est une bonne chose. Même si c'était un match serré, ça aurait pu basculer. D'un côté comme de l'autre, je pense qu'il y a eu une bonne qualité de jeu, des opportunités. Il n'y a pas eu de but parce qu'il y a eu aussi de bons gardiens. Cette victoire, même à l'arraché, est de bonne augure à un peu plus d'une semaine de la reprise du championnat. Ce sera le samedi 11 août au Vélodrome face à Caen. Et pas le temps de fêter ce nouveau titre. Les Olympiens sont rentrés dans la nuit à Marseille et ont repris l'entraînement aujourd'hui. Mais on reparle déjà du Mercato et de l'arrivée d'Alou Diara du côté de la commanderie. Écoutez Jean-Claude Dacier au micro de Mathias Julien. On joue le franc jeu, ils veulent le garder. Nous, on serait assez intéressés de le prendre. Voilà, ça fait partie des négociations, il y a encore un mois. Nous verrons bien. Il n'y a pas de volonté de notre part, en tout cas, pour répondre à d'éventuelles critiques ou autres, voire davantage. Il n'y a pas de volonté de retarder cette opération pour enquiquiner les Bordelais. C'est, ce que j'ai déjà dit, probablement quelque chose d'assez compliqué. En réalité, ça dépendra de la décision du joueur. Voilà, c'est la fin de cette édition que vous pouvez retrouver sur le site internet lcm.fr.